je vais parler du buzz du moment c'est à dire on va pas parler de la politique ici nous allons parler de nous les hommes africains surtout les hommes guinéens la vidéo qui surcule qui surcule qui surcule qui surcule c'est rien d'autre c'est la faute à nous les hommes je viens ici demander pardon à toutes les femmes au nom de tous les hommes parce que le gars le guinéen qui a fait cette vidéo c'est un gars un vrai mytho un vrai vrai mytho un vrai mytho c'est vrai c'est des trucs qu'on voit les autres pays les gens des autres nationalités les autres le font mais nous hommes africains guinéens là on prend une femme comme si c'était un objet surtout les hommes qui sont à l'extérieur les hommes qui sont à l'extérieur au mourra guiné méni au mourra guiné méni vous allez perdre vous pensez que arame ya c'est une rame bintoma qu'on peut toucher à tout ça on peut toucher à tout ça les femmes sont dans les pays quand par exemple cette histoire là c'est c'est à dire c'est c'est une goutte d'eau il ya des millions de femmes guinéens qui sont en train de souffrir à l'étranger des millions de femmes je ne défends pas les femmes ou parce que je vais leur donner raison ici mais on sait aussi qu'il ya des femmes qui sont des qui ont des mauvais caractères n'irai eu guignard oui n'irai des femmes qui ne mérite même pas un foyer on sait aussi qu'il ya des hommes qui sont malheureux dans leur foyer ce cas je mêle dedans ce cas ce n'est pas un couple marié mais on va généraliser autant ramener et bilingue n'est fait qu'à paris maon oura guiné nara ou bien guiné méris servi manara juste parce que est au bar à marier barra d'autres ibarra d'autres tombe et d'autres soir à famille parce que quand un homme africain tu prends d'autres tu donnes à la famille de la femme menace c'est fini tu as payé la femme elle est devenue ton esclave on a fini le cas du gars guiné barra d'ibari ibé ou n'a n'y engéyakoui ou n'a pibé téma à l'extérieur ou mouna ouroine cc malgré tout ça il a abandonné qu'elle a roumé et nous ira dit tu t'es pas occupé de ton enfant ni de sa maman qu'est ce qu'elle fait la femme elle doit elle est elle doit trouver un autre homme parce que guiné nara tu l'a abandonné le mec l'a abandonné le mec qui prend la vidéo il dit dans la vidéo ma propre femme me trompe avec un homme dans ma propre maison et puis il a le kilo d'aller filmer cette femme là quand vous n'y en a n'a dit tu m'a dit là ou bien tu m'a dit dans ma famille n'a dit en anglais en brésil et tantôt l'orélie parce que j'étais suivi sur la vidéo de nanette vous pensez que vous pentez et puis ça ça ce n'est pas seulement lui c'est le caractère des hommes africains surtout guinéen ou mon nom aura guiné et et on gode ou redor loté vous ne pouvez même pas carré ses vos femmes c'est à dire il a un enfant il fallait au ralé au ralé au ralé au ralé au ralé au caractère des hommes africains surtout guinéens c'est rare c'est des trucs rarissime reato et wama c'est à dire si tu les vois ils parlent ils parlent des bonnes paroles à adresser monnaie à à guinéma fangy dira wendy fangy fala manabe c'est parce que wama fira souhaita qui c'est tout vous prenez des femmes comme des objets après le rapport sexuel fini nada il continue à faire ses conneries à faire ses conneries vous pensez que guiné n'est quidara vous pensez que c'est comme ça tu tu abandonnes une femme tu pars dans une une autre région pendant les mois tu veux qu'elle fait comment pendant que marie lima tu l'appelles pas tu t'occupes même pas de ton enfant tu n'as su même pas de ton enfant au moins ratana falari be amoua riroma là c'est bon on peut comprendre si c'est elle qui avait dit oui ça va je ne veux pas de toi je ne veux plus de ta relation on pouvait comprendre mais c'est toi même la fille a expliqué et toi encore tu a expliqué la même chose soit disant que à son rossom en anglo nuit et méditagi c'est parce que toi tu as dit tu as vu que maintenant il n'y a pas d'entente dans la maison toi tu vas tu vas quitter dans la maison mon frère il voulait tolo tu mens tu mens c'est la fille qui a raison c'est la fille qui a raison et puis tu as encore le kilo n'a pas de ramekbet et soto et puis ramé yara birri ramène ram en fayit a mambé ramène ram fayit a mambé ram fatari soin tombo de guinéma parce que nous les hommes africains guiné là tu ne peux même pas faire de la bonne cuisine pour ta femme c'est à dire quelque temps faire plaisir c'est des choses qui marquent la femme c'est elle qui a l'habitude de faire la cuisine pour toi c'est elle qui a l'habitude de faire le déjeuner pour toi un bon matin surprend là tu te lèves avant qu'elle se lève tu l'as fait un bon petit déjeuner tu l'as dit bébé prends ton petit déjeuner si elle doit partir au travail elle part au travail si elle doit s'habiller tu faire sortir ses habits ses saussures tu peux même prendre la peine de répasser ses saussures et ses habits ce n'est pas une faiblesse quand on se marie avec une personne c'est de vivre avec cette personne en tant que ami en tant que frère en tant que soeur en tant que même mère ou bien tant que même fils et la manière dont tu dois t'occuper de ton enfant c'est de cette même manière que tu dois t'occuper de ta femme mais vous êtes trop mytho vous êtes trop gawa dans la tête vous pensez que quand tu finis de donner la dot là et puis c'est fini c'est elle son essai c'est elle ton esclave et puis il explique il dit qu'il a abandonné son propre enfant ils sont assis ils sont en train de me regarder si tu ne prends pas soin de ta femme tu utilises ta femme comme un objet mon frère si elle trouvait un autre homme qui sait mieux faire que toi si elle t'abandonne tant pis c'est toi qui perds c'est toi qui perds parce que mytho est parti en afrique il est parti en afrique c'est à dire les partis en guinée malgré qu'il a abandonné sa femme au brésil avec son enfant il est parti tomber malade à conakry malade une maladie mystérieuse il a eu cette maladie sale maladie qui il appelle encore la mama de sa femme qu'il a abandonné avec sa fille la celle qui était là bas au brésil seul à s'occuper de son enfant c'est à dire elle prend la peine de tomber enceinte de toi pendant neuf mois elle galère dans ça elle met l'enfant là au monde et puis au bon un bon matin tu te lèves comme ça pour dire que oui comme il n'y a pas à l'entendre en tant que tout le monde a abandonné que oui moi je vais partir je vais vivre ailleurs tu penses que c'est comme ça tu assumes tes couilles gros tes couilles tu l'assumes tu vas l'assumer maintenant il est parti en guinée galéré en guinée conakry qui il a appelé encore en vidéo c'est la femme qu'il a appelé il appelle la femme pour dire qu'il souffre en afrique malgré qu'il a abandonné la femme au brésil oui malgré qu'il a abandonné la femme au brésil la femme elle n'a pas eu le courage d'abandonner de l'abandonner à nouveau parce que oui elle se dit toujours oui c'est c'est le papa de mon enfant la femme l'a soutenu à amali à danda la femme l'a envoyé au village ils l'ont traité ils l'ont traité avec tout ça là tu peux avoir le coeur tranquille tu dis ok ça c'est bon si elle a eu quelqu'un pour refaire sa vie tu la laisse refaire sa vie parce que c'est toi qui l'a abandonné c'est toi qui est parti de toi même tu l'a laissé dans les pleurs et puis ma vie famille m'a raison ma r a vidéo ça pour nous raconter des conneries que tu l'a attrapé avec un homme dans ta propre maison non mon frère tu as fait onir les hommes et madame n'ayaki je demande pardon à tous les femmes tout ce qui s'est passé là guise les réseaux sociaux ma guide le gars ce qu'il a fait là je vous demande pardon parce que beaucoup de gens n'ont pas compris la réaction de la femme dans la vidéo parce que la femme elle s'en moquait éperdument elle s'en moquait parce que elle en a jusqu'au cou à barra ali quoi c'est à dire elle a subi à tomara subi quand maintenant abarami risto naran a occupé rama didi barra fabara filmer le reste et s'en foutait elle s'en foutait dans la vidéo c'est pourquoi à moi était qu'en défendre vidéo moi beaucoup de gens pensent que ouais elle s'est pas défendu parce que c'est une traînée à non c'est pas ça prenez soin de vos femmes occupez vous de vos femmes la femme ce n'est pas un objet la femme ce n'est pas un objet à laquelle quand tu as besoin tu dors là tu tu murmures des belles mots de belles paroles dans son oreille non tu es belle du tout juste pour te servir pendant le lit après ça c'est fini c'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure c'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure la femme a assumé combien de temps pour lui pendant cinq ans à occuper rama pendant cinq ans c'est elle qui paye le loyer au brésil c'est des femmes pareilles là que beaucoup cherchent aujourd'hui et marge Thomas beaucoup cherche il ne gagne pas beaucoup cherche il ne gagne pas mais dans moi ma soeur d'un enfant la même est ce que je vais te dire je vais te demander à cause de ta maman de tes parents pardonne le parce que j'ai vu marat aux vidéos moi j'ai vu dans la vidéo tu l'as convoqué à la police pardonne le c'est juste un mytho et ce qu'ils sont en train de dire parce que voilà quand moi j'ai fait les lives je lis pas les commentaires que je suis en train de révolter certaines femmes contre leur mari ça ça n'engage que vous là bas c'est votre problème votre problème à vous prenez soin de vos femmes un point mille tiret si tu ne prends pas soin de ta femme quelqu'un d'autre prendra soin d'elle à ta place ça c'est clair et net la femme n'est pas un objet la femme on se sert pas de la femme c'est tout on se sert pas de la femme les hommes guinéens qui sont à l'extérieur leurs femmes c'est des milliers de femmes qui souffrent c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo c'est ce que j'ai dit l'histoire de cette petite fille là une cette petite dame là c'est juste une goutte d'eau dans l'océan il ya beaucoup de femmes qui sont dans des problèmes similaires le mari il est là il ne faut rien il ne travaille pas c'est la femme qui fait tout les factures c'est elle qui assume le manger c'est elle qui assume les enfants c'est elle qui assume même la famille de son mari en afrique c'est elle qui assume après dans tout ça le marine lui lui la donne même pas la paix du coeur c'est lui qui est là à se vanté à n'a été qu'un enfant là c'est un dé la guiné nous souris qui bénéritie c'est ce que tu es là tu n'es rien parce que avec tout vous racontez madine biira qu'un qui m'a dit n'y bing wako l'on n'a encore d'un ya qui la chose la plus difficile ta propre famille de roguiné à tegay ta propre femme c'est à dire la chose qui doit faire le plus mal à un homme que ta propre femme n'est aucune c'est à dire aucun aucune estime pour toi c'est à dire une estime en te voyant comme un homme c'est ça doit faire mal à un nom ça doit faire très mal à un nom quand ils te vendent les autres peuvent te dénigrer les autres peuvent te chanter gâter ton nom mais de grâce que ta femme au moins qu'elle au moins dise non mon mari n'est pas comme ça mon mari je suis fier de lui une femme doit être fier de son mari une femme doit être fier de son mari comment fier de son mari cela va dépendre de toi le mari comment ta femme va être fier de toi partout où elle est même si on dit que son mari c'est un bandit c'est un voleur elle elle te voit pas comme ça c'est ça non donc mais autant c'est des trucs comme ça vous vous en foutez tu essayes de plaire aux autres dehors pendant que ta femme tu la néglise tu la mets tu la considère comme une poubelle ben oui beaucoup de couples aujourd'hui se sont séparés à cause de ça en europe aux états unis partout des guinéens comme ça là ta femme est là au lieu de te confier à elle tu pas se confier et te confier à son ennemi c'est à dire ta femme est à la maison au lieu que tu te confies à elle tu sors tu te confies à son ennemi celui ou celle qui ne veut pas son bonheur c'est cette personne encore que toi le mari tu choisis pour te confier pour dire vos secrets tout ce qui se passe dans vos foyers pour aller dire ça et c'est quand même dans la mairie dans la mairie et qu'il n'y a rien dans le pays où il n'y a rien dans le monde encore tu la décapites ben oui ça se passe comme ça nous les hommes malheureusement nous sommes comme ça et puis votre mère ouais parce qu'on est africains qu'il faut se comporter comme ça non nous sommes plus dans l'antiquité nous sommes une civilisation une civilisation moderne au 21e siècle on doit bien prendre soin de sa femme même si notre religion dit que oui c'est la femme qui doit être là d'abord pour le respect de son mari mais bon ce n'est pas ça ne prenez pas vos femmes comme des jobs et tu l'as abandonné elle a eu un autre gars qui a pris soin d'elle tant pis pour toi ne viens pas la filmer tu la mets sur la toile publique mais purée le gars il a du kilo ah ouais tu abandonnes une femme tu pars en afrique elle s'occupe de toi tu guéris de ta maladie tu retournes parce que roné moudou nama la colère qu'il a c'est ça à nous les hommes autant ramés c'est des autant ramés qui ne savent pas leur savoir vivre là vous allez vous fâcher fâchez vous on s'en tape les hommes qui ne connaissent pas leur savoir vivre envers les femmes fâchez vous mais c'est le secret je vous dis ça mes chères tanties mes chères mamans mes chères femmes mes chères nièces c'est le secret le secret c'est quoi il est trop sûr de lui là quand quelqu'un laisse quelqu'un prend quand il t'abandonne il t'humilie il t'abandonne il te considère pas va prendre je dis même moi moi même moi je dis même moi quand tu abandonnes ta femme tu la considère pas elle va les prendre ailleurs parce que c'est une femme c'est tout c'est le secret qu'on ne veut pas il te considère il ne veut pas de toi demande le divorce ne le trompe pas je ne parle pas de ce cas je parle maintenant des des cas des personnes qui sont mariés si tu vois que tu n'as plus de peur du coeur dans le foyer si tu vois que voilà ton mari ça ne va plus tu l'aimes toujours essaie de raccommoder 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 mais si lui il dit de lui même qu'il ne veut pas de toi si il dit de lui même je ne dis pas de quitter ton foyer si lui il dit lui même qu'il ne veut pas de toi il prend les colas les colas qu'il qu'il il met les colas sur toi il te laisse partir et ma soeur va chercher un homme qui est mille fois plus beau que lui mille fois plus plus c'est à dire plus adorable que lui parce que lui quand tu trouveras un homme qui est plus adorable plus c'est-à-dire plus homme parce que tous les hommes qui maltraitent les femmes ce n'est pas des hommes c'est juste rameril et dans sa réforme ce n'est pas des hommes les vrais hommes s'occupent de leurs femmes les vrais hommes considère la femme les vrais hommes n'abandonnent pas leur femme les vrais hommes les vrais hommes quand sa femme lui parle il écoute à l'instant t quand sa femme il est attentionné il ne vient pas être attentionné parce qu'il a besoin de passer au lit non 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 les vrais hommes quand sa femme lui parle il est attentionné il écoute c'est tout maintenant les faux hommes là quand il t'abandonnent il te laisse il te laisse complètement et va m'a s'il y a rarra sa ramène bête à fait et s'il y a sa ramène bête à fait et nous ramène bête à fait en a qu'il n'a rarra ramène sur ton rand tout fabien rand yabobé n'a randine et tidé koulabé il sera dans le regret comme ceux qui arrivent à tolo tolo regréna moussotori parce que abarra termes d'y abandonné et la fille a trouvé un autre homme nara a occupé rama rame bank balaï me tolo regma agnédoye nara métani bonbono parce que n'a toro n'a bank bala lé canne si le gâte beauté la bas bien même le galate beauté mais le gars qu'on a vu sur la vidéo le mec le le bisaguin je sais pas c'est un saliato c'est un bon un bon type c'est un bon type le gars c'est un bon type aurait été d'autres hommes hommes tu tu prends le téléphone yatara et d'un an à garim je te jure il te gifle directement si j'étais à sa place le gars le mec tu prends le téléphone tu me filmes je te gifle directement tu as lequel droit tu as quel kilo de prendre ton téléphone de me filmer et mou guiné nara maria c'est parce que tu n'as pas bien c'est à dit tu n'as pas pris soin de d'elle pendant cinq ans mi abandonné a fi abandonné ma dernier moumane 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 donc etana abandonneri nga fallo oube nge magine 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 ngonye nyesi kame yon nwa abandonné wa abandonné kame yon na fallo a moumane kong yifan nga me ara si geye sa kame bete feng se m pouet mil tiré kame yon na fallo a moumane kong yifan naka wakong annyon dunye ee la vie c'est comme ça donc c'est ça que beaucoup de gens on a vu dans la vidéo la fu, elle s'en foutait quand elle a filmé un musée parce que elle a fait peur elle a regretté mais malheureusement pour lui c'est encore retourné sur lui parce que la fille a parlé sur la vidéo de Nanette elle a tout expliqué maintenant je fais la vidéo pour ça je vais dire qu'on a fait peur 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 même certains moments apprends-moi à cuisiner je vais faire peur parce qu'il y a des moments la femme peut tomber malade la femme peut tomber malade elle peut tomber malade quand elle tombe malade là toi aussi tu sais cuisiner tu peux cuisiner pour vous ou la femme peut partir en voyage il y a les enfants à la maison tu peux cuisiner mais quand tu finis de te... c'est-à-dire c'est la pauvre femme qui quitte au boulot elle vient elle cuisine elle finit de cuisiner tu viens tu manges même nés dans les ratables débarrassés ils ne font pas ils t'ont tombé après tu es là à dire que moi j'ai fait 10 ans en Europe moi j'ai fait 15 ans en France j'ai fait 3 et 20 ans aux Etats-Unis pendant que toutes tes années ne t'ont rien servi d'éveillement éveillement ils connaissent le savoir vivre mieux que toi envers leur épouse mieux que toi et à l'entouement même qu'ils finissent de manger à table là de cuisiner pour eux ils vont manger ils ne débarrassent même pas son assiette ils ne débarrassent pas après avec toutes ces difficultés encore c'est cette femme encore qui prend qui vient laver les assiettes laver les assiettes pour sa femme ce n'est pas une faiblesse plutôt c'est être galant c'est être romantique c'est de prouver à ta femme que oui tu es un bon mari même les tontons qui sont en Afrique seulement c'est les bonnes parce que tu gagnes tu gagnes bien de l'argent dans ta vie ou bien il y a de certains moments juste parce que tu vas la faire plaisir les dames c'est-à-dire exigent aussi que leur mari leur cherche des bons des bons des bons 10 ans tu n'as même pas cuisiné une fois pour lui une fois pour lui ça c'est des gros péchis des gros péchis des gros péchis donc prenez le temps de prendre soin de vos femmes c'est l'essentiel d'un couple vous pensez que vivre chez les blancs c'est être heureux c'est l'Afrique prend soin de tes enfants elles partent au boulot prends le temps de faire le lait la maman t'apprend à faire le lait tu fais le lait tu prends le bébé tu la gardes pendant que sa maman part au travail tu prends le bébé tu gardes le bébé ben oui c'est normal c'est c'est qui le père mais il ramène des noms même si leur enfant le bébé c'est la maman qui fait 9 mois 9 mois de souffrance de grossesse quand le bébé vient au monde aussi même prendre son enfant là une ou deux fois ou trois fois même il le fait pas il le fait pas dès que le bébé se réveille ou dès que l'enfant pleure ton enfant s'est réveillé ton enfant s'est réveillé on dirait que lui c'est pas son enfant on dirait que lui c'est pas son enfant l'enfant là est quitté dans le corps de qui l'enfant là est quitté dans le corps de qui donc si vous ne prenez pas soin de vos femmes vous ne prenez pas soin de vos femmes vous les abandonnez si elles trouvent mieux que vous elles ne voudront jamais revenir sur vous ça c'est clair et net et puis elles seront du côté elle est fière d'être avec son nouveau copain avec une grande fierté la preuve elle ne s'est pas défendue dans la vidéo elle se disait toujours m'fattara m'fattara ben oui quand une femme est fière d'un homme c'est comme ça qu'elle se comporte quand elle est fière de son homme même si vous dites quoi sur son homme elle s'en moque éperdument prenez de vos femmes c'est pas parce que vous êtes à l'extérieur c'est pas parce que tu vis chez les blancs pendant 15 ans 20 ans que parce que voilà tu es éveillé Itangawa